Vêtues d'habits de sombres couleurs, assises à même le sol, attitude de deuil. Les femmes de la province du Yokatonga étaient en sit-in devant le siège de l'organe de libérant du Yokatonga ce 8 mars 2023 à Lubumbashi. Étant du nombre, les femmes du regroupement politique à défarte et celles du parti politique Veritas ont fait montre de leur façon de passer et célébrer la journée internationale des droits de femmes, habituellement célébrée avec scène de liesse. Nous les mamans à défarte, nous n'avons pas manqué cette occasion. Mais aujourd'hui nous commémorons cette journée différemment que d'autres années. Nous sommes venus compatir avec nos frères de l'Est qui tombent chaque jour à la guerre. C'est ainsi que nous femmes du Yokatonga nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Nous devons, cette fois-ci, nous ne voulons pas fêter mais nous voulons compatir avec les autres. Nous voulons pleurer avec eux. C'est pour cela que vous verrez toutes les mamans du Yokatonga assises par terre. Exactement. Il y a un adage qui dit « Lorsque ça brûle chez le voisin, on ne peut pas fêter ». Il n'y a pas de fête quand la maison de ton voisin brûle. Nos mamans qui sont là-bas de l'autre côté de l'Est et qui sont frappées par les délits tous les jours. Ce sont les mamans qui sont violées, ce sont les femmes qui sont tuées. Alors aujourd'hui, contrairement à d'autres journées où nous fêtons la journée du 8 mars, vous nous trouvez partout dans des terrasses et dans des bars en train de fêter. Mais aujourd'hui, nous avons pris cette attitude de délire pour pleurer avec nos mamans de l'Est. Nous, mamans Veritas, nous sommes là des bouts pour dire à nos mamans de l'Est qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes là pour compatir ensemble avec elles, pour pleurer avec elles. Étant valablement implantée dans la partie Est de la RDC, qui est pourtant convoitée par des prédateurs parrainés par le Rwanda voisin, animée d'un appétit glouton des terres congolaises, l'Alliance des démocrates fascistes, cette structure politique chère à l'honorable Jean-Louis Calamagnindou, entend mener plusieurs actions des terrains en faveur de toutes les femmes de l'Est et surtout pour le retour de la paix, pour ainsi voir se matérialiser dans cette partie du pays. Le majestueux programme de développement porté par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République.